Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous amener au seul et unique parc qu'il y a dans le vieux Chiang Mai. Quand j'ai commencé mon blog, j'avais déjà comme idée de faire des petites capsules, un peu style des petites confidences de voyage. Durant ces 2-3 prochaines minutes-là, j'aimerais partager avec vous des petits moments de notre quotidien en voyage. Puis, en même temps, je vous amène dans des endroits qui nous intéressent, qui en ont un petit cœur et de vous faire visiter en même temps. Donc, pour ma première petite vidéo, j'aimerais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un blog de voyage. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai hésité à faire le blog. Donc, pourquoi j'ai hésité à faire un blog? Parce que dans notre vie quotidienne, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps sur notre électronique. Donc, sur nos téléphones, sur nos tablettes et tout. Et le fait d'avoir un blog qu'il faut fournir avec de l'information et tout, j'avais peur que ça m'amenait à passer trop de temps sur l'électronique et de perdre un petit peu le but du voyage. La deuxième chose, c'est parce que je trouve qu'on perd beaucoup la notion du moment présent. Que tout est dans le but de capturer l'instant pour pouvoir ensuite le partager. Et on perd le fait ou la réalisation du moment présent de dire « Hey, moi, je suis vraiment chanceux à cet instant-là d'être ici aujourd'hui ». Pourquoi j'ai voulu faire mon blog? Alors, j'avais déjà commencé la première année, mais écrire est un peu compliqué quand t'es à deux. Et là, je voyage sans ordinateur, donc ça complique un peu plus les choses. Donc, pourquoi j'ai voulu faire un blog? C'est un peu pour expliquer des fois le décalage qu'on a avec nos amis ou les gens de la famille quand on revient dans nos pays. Parce qu'on a fait beaucoup de changements dans notre quotidien. Parce que nos valeurs ont changé. Parce que ce qui avait de l'importance avant ne l'obtait plus autant d'importance. Donc, c'est un peu pour expliquer ce décalage-là. La dernière raison pourquoi je voulais vraiment faire le blog, en fait, c'est parce que je voulais redécouvrir les endroits avec le premier regard des premiers voyages. Donc, c'est sûr qu'au bout du 3 ou 4e voyage qu'on fait au même endroit, on perd un peu la notion de la surprise ou de la découverte. Donc, de faire un blog comme ça, ça nous amène à retrouver l'excitation du premier regard. Bon, désolée, j'ai été un petit peu interrompue par la petite famille Thaï qui s'est imposée à côté de moi. Donc, juste pour résumer, j'ai quand même réussi à trouver une balance pour réussir à faire mon blog. Donc, j'ai un téléphone qui fait des photos descentes et des vidéos descentes avec 2 ou 3 applications. Donc, ça ne devrait pas me prendre trop de temps et surtout, ça me permet de voyager léger. Donc, ici, toi bien, normalement, on devrait être un petit peu plus actif sur le blog dans les prochains jours, prochaines semaines. On va vous donner un peu nos plans de voyage. On a été un petit peu tranquille, mais on va vous expliquer pourquoi. Et puis, ça, on va essayer de vous donner plus de nouvelles dans les prochains jours. Donc, j'espère que tout le monde va bien à la maison avec la famille et les amis. Puis, on repense à vous autres. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...